voilà voilà et voilà aujourd'hui les 10 les 10 juin 2024 aujourd'hui un jour nouveau où nous ne sommes pas dit que nous devions être avec vous mais que nous nous sommes aussi dit que nous devions être avec vous parce que vous connaissez notre rendez-vous que le seigneur permet à ce que nous puissions être avec un prophète un nom de dieu un serviteur un homme bien un homme bien que le seigneur parle qu'elle utilise le seigneur utilise nous sommes très ravis de la voir nous donner un privilège de parler pendant une heure parmi tant d'autres qui les cherchent c'est vraiment une grâce et nous disons merci à baba wangu ainsi que à la très chère maman triaghen la renta lkn notre maman droit moi si comment je vais faire le droit à haute voix vous avez fait les doigts moi maintenant vous avez mes réponses là ça sera à haute voix à haute voix dérangeurs à haute voix maman triaghen rendez-vous lobby avant la bande réponse réponse n'a pas question à droit voilà aujourd'hui nous allons parler de la prophétie et expérimenter comprendre la prophétie et l'expérimenter je vous demande d'être vraiment connecté parce que aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est le troisième sujet que nous sommes entrés de parler nous avons parlé de la coparole des connaissances ainsi de suite aujourd'hui nous sommes entrés la voyance d'abord et puis nous sommes partis à la parole des connaissances aujourd'hui nous sommes à la prophétie pour clôturer cette série de trois et nous disons merci à dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions nous voir merci à vous qui êtes connectés merci à vous qui serez connectés merci à vous qui faites que nous ne puissions plus avoir moins des mille vieux parce que vous avez besoin de la parole nous vous disons merci à vous maman solange et nana maman pasteur ainsi que au pasteur gabi boyo que le seigneur vous bénisse surtout pour la lourde charge des presbytériens church ministère francophone que vous dirigez que le seigneur continue à vous assister et surtout que ce vont comme votre combat soit leur le combat des dieux et que le seigneur multiplie qu'il envoie de nouveaux serviteurs qu'il envoie de nouveaux fidèles dans la mission que lui même vous a donné c'est ça notre prière je suis incliné ça veut dire que je suis entré de partager ses directs je nous prie de faire la même chose pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible aujourd'hui ça sera question de la prophétie pour que nous puissions comprendre la différence entre la voyance la parole des connaissances et puis la prophétie prophétie et comme le des dernières fois si les seigneurs permettait le prophète israël chitoko baba wangu aura peut-être un message pour vous parce que le seigneur c'est un dieu des rendez vous les seigneurs c'est un dieu vivant je suis entré de partager je nous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre ces personnes qui n'ont jamais su que dieu peut parler ces personnes qui ne savent pas que nous avons un rendez vous sacré ces personnes qui n'ont jamais écouté baba wangu qui ne nous ont jamais vu en ligne votre partage sera une évangélisation votre partage sera une évangélisation nous avons besoin de faire écouter la voix des dieux à tous tout le monde parce que chacun a un problème à son niveau et que seul dieu est une solution permanente voilà le temps juste que je partage je vais appeler baba wangu donnez moi juste quelques secondes donc je dis aussi à vous prophète jean-marie kanganga vous nous suivez depuis gallesburg maman nadine sonia maman nadine sonia partager aussi ses directs ça nous fera du bien faire chris bolambi merci beaucoup de partager ses directs papa serge il aura vous nous suivez depuis les canada merci de toujours partager notre directeur parce que nous savons que par vous beaucoup d'autres personnes peuvent être sauvés papa elin koulou merci de partager ses directs et aussi merci de nous avoir en juin je suis en train de dire les remercie plutôt de passer mes remerciements parce que je suis en train de partager avant que nous ne puissions appeler le prophète dit à tous ceux qui sont malades ceux qui ont des problèmes ceux qui ont des soucis ceux qui se posent des questions ceux qui veulent un conseil venant de dieu de se joindre à nous ce soir parce que les seigneurs parlera voilà voilà je crois que dans quelques dix secondes je vais arrêter de partager pour que nous puissions appeler le prophète qui doit déjà peut-être être en ligne entre eux de nous attendre voilà nous disons aussi merci à la grande église que dirige le prophète israël ce n'est pas facile nous le prenons des fois jusqu'à une heure du matin et après ça il faut les appels à gauche à droite ainsi de suite mais il nous donne toujours son temps ça c'est une vraie vraie bénédiction et vous aussi qui voyez la main de dieu au travers son serviteur un jour je crois qu'on fera les témoignages anonymes vous nous dites comment les seigneurs par rapport à toutes ces émissions que nous faisons avec le prophète comment les seigneurs vous a visité ou comment les seigneurs vous visite parce que les seigneurs ne visite pas dans le passé il visite chaque jour chaque jour nous allons appeler baba wango nous allons appeler baba wango dieu merci diego lou bamba merci beaucoup d'être connecté maman christine qui moigny maman nyota charlie merci vraiment d'être connecté maman christie qui moigny maman christie qui moigny et tous ceux qui sont connectés papa blaise malola nous vous disons infiniment merci nous allons appeler baba wango c'était une introduction juste pour que nous puissions partager les directeurs bonjour au baba wango bonjour à tous ceux qui suivent nous prions qu'elle a l'air pour localiser le nom puissant de jésus baba wango avec vous nous commençons par la formule parce que quand nous recevons un serviteur nous vous recevons en votre qualité est-ce que vous pouvez nous recommander ces moments entre nos mains de dieu nous les déclarons selon seigneur jésus ce pouvoir qui nous a été donné des lieux sur la terre et que les ciels seigneur affirme nous prions seigneur que le seul ne soit grandement ouvert vers nous prions et nous voulons seigneur que le surnaturel se produise nous prions seigneur et nous demandons seigneur jésus que tu sanctifie le voie par lequel je finis seigneur jésus par nous parler nous prions seigneur jésus que le voie seigneur par laquelle tu passes adonai seigneur jésus au parler à ton peuple soit sanctifié que le miracle se produise et que plus rien ne soit comme avant notre fils précieuse jésus amen 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 aujourd'hui avant de commencer avec des questions par des questions je vais faire une demande que j'ai jamais fait vous savez souvent je j'évite de parler des demandes ou de demander parce que c'est après demande qu'il ya des interpellations après demande qu'il ya ya même le manquement comme on dit aux autres manquins mais je me permets aujourd'hui je ne sais pas quelque chose monte en moi pour que je puisse vous dire je vais vous dire une chose il ya ceci à tout celui qui le voudra tout celui qui voudra tout celui qui le voudra aujourd'hui nous sommes le 10 dans 20 jours exactement dans 20 jours qui sera le 30 le prophète israël organise un événement en plein air pour prier où le malade seront guéris je crois où nous sommes tous invités nous qui serons à kinshasa ou nous qui sommes à kinshasa nous vous invitons à cet événement mais il ya une chose il ya une chose je ne vous oblige pas je ne vous force pas mais je viens vous demander vous savez vous connaissez que je ne fais jamais ce genre de choses c'est la première fois la toute première à tout celui qui peut aider à cette oeuvre pour que ça réussisse je ne sais pas le budget c'est 3000 c'est 5000 c'est 10 000 c'est 20 000 je ne connais pas les budgets mais je connais l'amour que tu as pour dieu je nous demande à vous qui nous suivez souvent à vous nous avons eu à faire des opérations ici sont un soldat les gens sont malades nous sommes arrivés jusqu'à 8000 10 milles aujourd'hui c'est le seigneur qui a besoin de cet argent là vos 1 dollar vos 10 dollars vos 50 dollars si nous sommes 100 ça fera autant d'argent qui permettra aux prophètes de faire un service que vous vous l'avez délégué en fait un prophète c'est un délégué des dieux au service de personne donc je nous demande je ne demande pas une offrande du prophète je ne demande pas que vous puissiez payer la consultation prophétique mais je vous prie d'assister l'oeuvre l'école des surnaturels qui sera fait à kinshasa le 30 juin 2024 vous savez que quand on organise les événements il ya peut-être les musiciens qu'on appelle pour jouer là bas il faut les payer ce musicien chrétien qui vient là on les paye il ya des podiums qu'il faut louer il faut payer il ya les instruments qu'il faut il faut payer ne serait-ce que pour un instrument qu'on va louer ne serait-ce que pour l'espace qu'on va déronner l'argent la commune n'est serait-ce que pour le podium qu'on va louer je vous épargne du reste ne serait-ce que pour ces musiciens qui viendront jouer si le seigneur vous touchez s'il vous plaît ne m'appelez pas moi appelez le prophète du tout prophète moi je vais souscrire par exemple je donnerai mon un dollar pour la tente je donnerai mes cinq dollars pour les instruments je donnerai mes deux dollars pour la lumière je donnerai mes cinq dollars pour le groupe il m'a pas demandé de le faire c'est moi qui l'ai fait ce mois qui l'ai fait si moi j'en avais maman grâce de dieu que le seigneur vous bénisse si moi je pouvais avoir tout ça je ne vous demanderai pas je le ferai sans que je ne puisse demander appelez le prophète directement si vous pensez que vous pouvez participer si vous pensez que vous êtes béni par l'oeuvre que le prophète fait chaque jour pour nous ce n'est pas pour lui c'est pour aider que ces gens qui n'ont jamais écouté la parole de dieu ces gens qui sont malades qui n'ont pas une fois qui n'ont pas dix mille dollars cinq mille dollars pour aller trouver ou avoir la guérison par rapport à l'hépatite qui n'a pas des problèmes de prix a des problèmes de maternité qui n'a pas l'argent pour se faire opérer des millions que le seigneur ce jour-là agisse et c'est vous qui ferait à ce que cette place soit louée c'est vous qui ferait que ces instruments jouent je nous demande appelé directement le prophète plus de 143 813 168 77 8 plus des 143 813 168 je ne dirais pas que le seigneur vous bénira comme tout le monde dit mais moi je vous dirais que la prière de celui qui sera guéri par rapport à ta contribution sera une bénédiction pour tous que le seigneur nous bénisse baba wangu excusez moi d'avoir été très long dans l'introduction aujourd'hui fallait que je le dise je sentais qu'il fallait que je demande aux gens de soutenir l'oeuvre du 30 juin en tout cas je suis sûrement je ne sais pas déjà je sais que vous êtes quelqu'un de trop réservé je sais très bien que vous ne vous n'aimez pas en fait vous plonger dans des affaires et compliquées autres et quand vous et quand vous étiez en train de parler j'ai senti juste sur moi de la chair d'épaule et j'ai compris que c'était le langage des dieux parce que normalement il a fallu peut-être qu'on en parle je suis je suis surpris de ce que vous avez fait en tout cas je prie que celui qui vous a juste inspiré celui qui vous a normalement obligé de faire de la sorte qu'il se souvient de vous qu'il se souvient de vous je crois que toutes ces personnes de la même manière vous aviez dit aux autres que toutes ces personnes qui viendront avec le béqui parce que l'évangélisation qui se fait bah les gens savent que nous avons une petite portion de 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 l'onction de la guérison miracle et donc il ya déjà des gens qui sont en train d'invertir des malades je prie déjà que toutes ces toutes ces très bambèles des malades qui seront guéris dans la vie de toute personne qui contribuera à cette erreur dans sa vie qu'on n'entende jamais parler de la maladie amen normalement c'est le naturel alors je sais que le naturel localisera tout à chacun pour ne pas prendre beaucoup de temps encore autour de ce sujet j'ai pris seulement que l'éternel bénisse toute personne qui contribuera à cette erreur amen je vais faire je vais faire une demande ciblée moi personnellement je fais ces demandes prophète jimmy nzunzi mouimba papa papa jimmy moi je vous demande soutenez l'oeuvre de votre collègue prophète vous connaissez comment l'oeuvre de dieu est compliquée vous êtes au canada je vous demande publiquement si dieu peut vous soutenir soutenait cette oeuvre même avec un dollar ça aidera ça s'achètera de l'eau pour ces gens qui viendront chanter ça sera pour la contribution de l'oeuvre de dieu et je vous prie qu'à chaque fois que vous priez dites que le seigneur vous montre l'âme de ce prophète qui va tenir une conférence le 30 pour guérir le malade pour parler de la part de dieu que le seigneur vous bénisse maman sandi k l x unica je vous lis comme ça parce que je vous connais je vous lis comme ça que votre contribution arrive aux prophètes je vous je sais expérimentez le dieu de ces prophètes vous comprendrez de quoi je parle que dieu nous bénisse papa est ce que vous pouvez faire un résumé de ce que nous avons parlé la dernière fois je sais que vous avez un programme chargé déjà je vous ai consommé beaucoup de temps il reste que 12 minutes est ce que vous avez vous pouvez nous résumer ce que nous avons parlé la dernière fois merci beaucoup papa john autrefois nous avions eu à parler sur la parole des connaissances et la prophétie et pendant qu'on parlait on avait pas pu arriver jusqu'à la fin pour toucher la prophétie nous nous étions limités juste à la parole des connaissances on était en train d'expliquer en long et à large disons que la parole des connaissances c'est la parole ou l'inspiration que dieu donne à son serviteur pour révéler à son serviteur des choses profondes mais des choses que l'homme qui est en force de son serviteur connaît sincèrement donc lorsque il s'agit de la parole des connaissances il est question normalement de vous révéler sur ce que vous avez connaissances donc déjà vous allez déjà comprendre qu'on appelle ça la parole de la reconnaissance donc c'est la parole la parole déjà c'est l'inspiration en fait donc c'est l'inspiration de ce que vous connaissez donc je vous parle des choses que vous connaissez à l'exemple si on disait peut-être que je suis en train de voir un nom du genre je vois je vois pas pas du monde je vois qu'il n'est pas normalement ça c'est pas d'abord c'est pas une prophétie mais ça c'est la parole des connaissances donc je suis en train de vous révéler juste des choses que vous maîtrisez vous savez très bien que j'en fais c'est tout et tout et c'est lui là qu'on a parlé donc là là c'est plus question de la prophétie et cette dimension on disait que c'est la dimension qui n'est pas simplement qui n'oblige pas simplement celui qui peut naviguer dans cette dimension d'avoir les yeux donc là je dois très bien le dire il ya des hommes il ya des il ya des hommes il ya des femmes qui peuvent prophétiser tout en donnant des noms mais qui ne sont plus au fait doué dans la voyance donc ils peuvent prophétiser au travers de leur au travers de la voie du coeur il peut prophétiser au travers de leurs sensations ils ne sont pas des voyants voilà pourquoi quand vous lisez la bible vous allez remarquer que la bible est en train de différencier deux catégories de gens la bible est en train de dire qu'il ya des il ya des voyants et il ya des prophètes dont en réalité celui qui navigue dans la parole des connaissances au p frôler ses ses dimensions mais les problèmes est juste que celui qui parle celui qui libère le pro de connaissances lorsque sa dimension spirituelle sa dimension spirituelle lorsque sa dimension spirituelle est aiguisé il a la facilité il a la capacité normalement de de voir avec précision c'est alors on parlera d'une parole des connaissances attaché à une voyance donc celui qui est voyant et celui qui peut l'image libérer une parole de connaissances mais il s'est il s'est penché sur sa vision donc tout ce qu'il est en train de libérer sont sont transformés en images donc je dois très bien m'expliquer on disait que la parole des connaissances est celle-ci parce que l'éternel dit c'est bon oh israël je suis à l'écoute de la voix et bizarre bizarrement il me dit oh l'argent dans mon esprit l'être en fait dans mes oreilles l'éternel a dit l'argent mais dans mon esprit je dois transformer cette cette parole à un image et qu'est-ce qui est qu'est ce que ça me donnera quand j'entends simplement l'argent je vois directement les billets des dollars donc quand j'entends seulement l'argent je vois directement le franc congolais en réalité l'éternel a parlé et moi j'ai juste transformé j'ai juste transformé la parole en image j'ai juste fait cet exercice et j'ai changé la parole j'ai transformé juste la parole à l'image donc c'est c'est un peu dans ce sens là c'est lui qui 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 dit qu'il voit je vois on m'écrit je vois on m'écrit kenista à l'exemple je vois on m'écrit kenista donc en réalité il a entendu kenista mais lui a transformé lima a oh mon dieu il a transformé la voix en images donc alors on dit que c'est ce qu'on appelle au fait la parole des connaissances la parole des connaissances c'est ce que un prophète est dit sur ta famille des choses que tu as tu es tu as connaissances ce que l'homme de dieu te dira sur ta vie des choses que tu as connaissances c'est que l'homme de dieu te dira sur ton entourage des choses normalement tu as connaissances voilà un peu voilà un peu j'ai vu quelqu'un à qui j'ai dit merci maître maman tria guen lk n la rente merci d'être connecté jésus christ même toujours dans le commentaire papa nous avons parlé l'autre fois de la parole des connaissances et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient expérimenter cette parole de connaissances vous avez parlé vous avez parlé nous avons été sur la voyance nous sommes passés par la parole des connaissances aujourd'hui nous chutons avec la prophétie quelle est la différence qui est entre la prophétie la parole des connaissances et la voyance merci papa john déjà nous devons comprendre que la prophétie c'est le langage de dieu le langage que dieu aime souvent utiliser parce que dieu est premièrement la seule personne qui s'est congé qu'au présent et lorsqu'il arrive dans la vie où soit il suis il va se manifester de la vie des copains l'éternel au ne se conjugue pas simplement présent l'éternel est celui qui amène l'homme dans les dons d'autres dons d'autres dons d'autres dons de l'effet tire lorsque l'éternel le sait conjuguer lorsque lever le verbe du vin avait ses conjuguer sur le verbe qui se conjugue au présent ça c'est la nature des dieux ça c'est la nature spirituelle et lorsque ce même verbe se transmet et c'est c'est transmet dans la vie des hommes automatiquement ces verbes se conjugue dans les trois temps c'est ça la la lune normalement prophétique où nous avons les passés les présents et si les futurs les passés nous tirons ces éléments dans la prophétie dans une dans un département qu'on appelle la parole de la sagesse la parole de la sagesse nous permet de voir le passé la parole de la connaissance nous permet de voir le présent puis la prophétie nous permet de projeter ce qui arrivera donc la prophétie nous permet simplement de prédire des choses à venir des choses qui arriveront après des temps vous allez remarquer on semble avec moi que dans les livres de saïe chapitre 9 verset 6 la bible est en train de dire quelque chose c'est les prophètes saïe qui le dit il dit un enfant nous est né un fils nous est donné donc en réalité les prophètes étaient en train de prophétiser mais il a quitté la dimension christique il a quitté cette dimension christique pour s'est penché sur la dimension charnel parce que celui qui devait naître devait normalement être positionné au milieu des gens il devait d'abord être un dieu au milieu des hommes alors qu'est ce qui devait se passer il a commencé il a très bien conjugué il a très bien un employé la première phrase mais la chose qui doit compliquer c'est la deuxième phrase il commence il dit un enfant nous est né alors que l'enfant n'était pas encore né mais lui dont les prophéties oh mon dieu dont les prophétiques il comprend directement que dans les lignes du temps l'enfant qui sera né est déjà né parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde donc normalement il y avait déjà la naissance de l'enfant avant que l'enfant oh mon dieu avant que l'enfant ne puisse naître j'aimerais déjà dire à quelqu'un que dans les prophétiques il ya la capacité de te faire normalement accoucher le miracle qu'avant les temps quelqu'un ne m'a pas compris dans la prophétique dans les prophétiques et de la prophétie c'est fort est possible que tu puisses normalement accoucher sans pour autant avoir connu l'homme quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen il y a il y a une Marie qui me donne un très bon amen Marie est en train de me dire que lorsque l'ange est arrivé l'ange a simplement parlé en réalité l'ange était en train de prophétiser oh mon dieu l'ange était en train de prédire des choses l'ange était en train de parler à Marie il dit le Saint-Esprit te couvrira tu seras tu seras tout ce qui se conjugue par tu seras c'est attaché normalement aux prophétiques c'est attaché à la prophétie parce que la prophétie c'est la démonstration des choses qui arriveront donc c'est juste le fait de prédire c'est arrivera alors l'ange a commencé à prophétiser celui qui prophétise et celui qui projette normalement sa lumière vers le futur l'ange a projeté l'image l'ange a projeté au fait la lumière et cette lumière a téni normalement la vie de cette femme Marie la lumière lui a téni à la main petit à petit la lumière était en train de lui amener jusqu'à l'accomplissement c'est par là qu'Abakouk a compris et Abakouk a dit je suis à mon poste mais qu'est ce que je fais à mon poste je suis entré de veiller pour voir ce que l'éternel me dirait en d'autres termes il dit encore et dans d'autres versets Abakouk dit quoi Abakouk dit même lorsque la prophétie tarde attends là elle finira par s'accomplir pourquoi c'est parce que tu dois tu dois savoir déjà que lorsqu'on prophétie sur toi on est en train de projeter une lumière devant toi et cette lumière a normalement la force qu'on appelle la force d'aspiration la bible est en train de dire aspirer dans les meilleurs celui qui aspire c'est celui qui désire donc la lumière doit te désire oh mon dieu celui qui est en train d'aspirer de prophétiser sur toi libère une lumière qu'on appelle l'aspirateur l'aspirateur l'aspiratrice qui est comme lumière c'est l'élément qui permet à l'homme lorsque tu commences à désirer l'accomplissement de cette prophétie la prophétie doit se déplacer au lieu de laisser l'homme de faire ses démarches de quitter là où il est faire la prophétie mais c'est la prophétie qui quittera là où elle est et s'approchera vers l'homme quelqu'un ne m'a pas compris la bible est en train de dire que lorsque saïe est venu et saïe a prophétisé sur la vie du fils de l'homme et saïe a dit un enfant nous aider la domination reposera sur ses épaules il sera après nous avons la suite que lorsque l'ange gabriel est à paris à marier qu'est ce que l'ange doit faire l'ange a commencé à prophétiser l'ange a commencé à parler donc en réalité la prophétie qui a été dit qu'un enfant nous est né c'était normalement la projection de la prophétie normalement la chose devait s'accomplir au monsieur au lieu que marie puisse chercher l'accomplissement de la promesse au lieu que cette femme puisse aller chercher l'accomplissement de la prophétie mais c'est le propriétaire de la prophétie qui doit encore prendre ses bagages il doit se déplacer il doit envoyer un ange et dit à cet ange ne t'arrête pas ici n'attends plus que marie vienne entrer en retraite pour te dire j'ai besoin d'avoir un enfant n'attends plus que la personne puisse te demander quelque chose mais tu dois le mettre dans la tête ange gabriel que tu a normalement cette mission d'aller dans la vie de cette personne et de lui parler lorsque l'ange est arrivé ce n'était plus mari qui s'est déplacé donc c'est la prophétie les propriétaires de la prophétie lui-même a pris soin de sa prophétie il est venu avec la prophétie il a transformé la prophétie alors à la parole on va dire la prophétie est une prophétie lorsque la parole est sortie en fait la prophétie est une prophétie lorsque la vision lorsque je conçois la vision elle devient une parole lorsqu'elle sort de ma bouche en ce qui produit la voie ce n'est pas la prophétie mais la bible est en train de dire que ce qui produit la voie c'est la parole mon dieu oh mon dieu la bible dit que la voie vient de ce qu'on entend donc en réalité lorsqu'on reçoit les prophéties au niveau spirituel et les esprits et lorsque nous finissons par les dire le prononcer le parler aux hommes nous libérons la parole donc raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un que la prophétie tu peux tu peux l'attendre là où tu es c'est parce que tu veilles et tu es devant dieu la prophétie peut se déplacer de l'état où elle était pour venir juste à tes pieds pour appeler l'accomplissement de cette prophétie alors je lève ma main droite comme prophète de dieu je profite sur ta vie toi qui m'entends et toi qui me suis maintenant que toutes les prophéties que tu as entendu que toutes les prophéties bonnes que tu as toujours entendu on a dit que tu seras millionnaire on avait prophétisé quelqu'un a dit que cette année ne finira plus tu vas rencontrer les présidents de la république je parle comme un roi de dieu c'est juste parce que tu t'es connecté à cette à cette life de fait j'ai pris que l'onction de l'accomplissement de la promesse de dieu commence à s'attacher à ta vie j'ai pas comme un sacrificataire établi j'ai pas comme un sacrificataire établi et je profite sur ta vie toi qui m'entends maintenant que le ciel de mon dieu se déchire que le ciel de mon dieu s'ouvre que l'esprit de l'accomplissement commence à te localiser l'esprit de l'accomplissement prend soin de la prophétie lorsqu'un prophète libère le message il y a un esprit qu'on appelle esprit de l'accomplissement de la parole lui lorsqu'il arrive il n'a juste besoin que de la foi la biblique sans la foi il est impossible de lui être agréable donc ce qui sont agréables à dieu ce sont des hommes de la foi ce sont des femmes de la foi je parle comme un roi de dieu la prophétie que tu as entendu peut-être s'attarder parce que tu doutais il y a un poison retardé dans les mondes prophétiques s'appellent les doutes et la paire celui qui a cette dimension normalement ne touchera jamais aux champs extra bien mais nous qui ont qui sont en train d'expérimenter les surnaturels nous savons très bien que le surnaturel ne peuvent jamais s'opérer sans la foi alors combien à combien plus forte raison toi qui veut aussi expérimenter ce même surnaturel dans ta vie comment tu as mis en comment tu as engagé la paire à la place d'engager la détermination devant la prophétie on n'utilise pas la paire mais devant la prophétie on n'utilise la détermination sans objectif de pas déterminer la prophétie finira par s'accomplir même si elle tardit elle finira par s'accomplir je vais redire les acteurs quand il y avait des cela plusieurs années passées où l'agneau a été déjà immolé on était en très peu de nous de se confondre en disant que c'était moïse qui était l'agneau mais lorsqu'il est venu il ne nous a pas apporté la vie d'ailleurs je aimerais dire à quelqu'un la première personne qui est venu était aussi sur la liste des sept de de ces six hommes que la femme samaritaine avait rencontré dans sa vie c'est parce que cette femme avait plus besoin normalement d'avoir l'accomplissement de la promesse des dieux dans sa vie alors cette promesse était la prophétie que je suis en train d'expliquer le premier homme qui est venu s'appeler adam mais lorsque tu fais plaisir dans la vie d'adam tu verras que c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est désobéissant lorsque tu es désobéissant tu finiras par ne pas toucher par par ne pas toucher à l'accomplissement de la promesse des dieux la prophétie est née sur toi mais tu dois apprendre à être obéissant la prophétie s'accomplit qu'à ceux qui sont obéissants obéir à la parole des dieux parce que la bible est en train de dire que mieux vaut l'obéissance que le sacrifice celui qui obéit à dieu est en train de faire appel à l'accomplissement de sa promesse amen celui qui est en train d'obéir à dieu et celui qui est en train de faire appel d'urgence à l'accomplissement de cette promesse écoute une vérité il ya une différence entre la promesse et l'accomplissement de la promesse est ce que j'aimerais scandaliser l'esprit de quelqu'un je m'aimerais aussi t'informer que entre la promesse entre la promesse et l'accomplissement de la promesse il ya normalement un trajet il ya normalement il ya normalement une distance il ya normalement un espace et l'espace qui est s'appelle la patience or la patience on ne peut jamais être patient en la parole des dieux ceux qui sont patients ce sont ceux qui sont attachés à la parole des dieux mais lorsqu'on est là nous devons savoir aussi que entre l'accord l'accomplissement la prophétie et l'accomplissement de la prophétie ne sont plus les enfants ne sont plus des jumeaux entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie il ya normalement un élément séparataires l'élément qui sépare la prophétie et l'accomplissement de la prophétie s'appelle simplement l'obéissance plus on est en train d'obéir à la parole de dieu plus l'accomplissement commence à effrayer le chemin je parle comme un sacrificateur de l'éternel qu'est l'obéissance oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu l'obéissance et la verge normalement de moïse qui permettra à la colosse comme prédéquer des évents qui permettra à moïse d'arriver à la terre promise non mais je le dis encore je vais dire à quelqu'un je parle de la terre promise je fais pas allusion normalement à la terre promise tu es en train de penser mais je fais juste allusion à la terre où tu dois quitter l'esclavagisme au lieu de la liberté oh mon dieu et la verge qui te permettra normalement de quitter une dimension à une autre s'appelle normalement l'obéissance entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie il y a la mer rouge oh mon dieu et la mer rouge ne se sépare jamais de ta bouche la mer rouge ne se sépare jamais de tes paroles et la mer rouge ne se sépare juste de la verge qui est à la main oh c'est que j'ai à la main s'appelle l'obéissance amen plus tu oublies plus la main s'ouvre je lève ma main droite et je prophétise même lorsque tu es entouré par des sorcières et des sorcières que l'obéissance te permette normalement de toucher l'accomplissement de la promesse yes je parle à quelqu'un comme un prophète de l'éternel mon problème n'est pas oh mon dieu oh mon dieu mon problème n'est pas l'état tu te trouves peut-être tu as des enfants peut-être tu as des enfants mais tu n'as pas un mari peut-être tu a été divorcée peut-être tu n'as pas tu n'as pas la capacité Normalement d'affronter Tu ne sais pas comment Normalement accoucher Tu ne sais pas A chaque fois que tu as des grossesses Tu te racontes que tu es en train d'avorter Et ce soir je suis venu comme un sacrificataire En fonction J'aimerais te dire bien aimé dans tes mains Il y a un élément L'élément que je suis en train de te révéler S'appelle l'obéissance Essaye d'utiliser l'obéissance que tu as Juste avec l'obéissance tu y arriveras Normalement à la terre promise Je parle comme un sacrificataire de l'éternel Le deuxième élément Qui peut faire en sorte que l'homme Ne puisse pas vivre normalement L'accomplissement de sa promesse Parce que le premier élément c'est la désobéissance La désobéissance Nous a été prouvée par l'homme Qu'on appelle le premier Adam Dans la deuxième dimension Nous allons remarquer qu'il y a Noé Qui arrive Comment je fixe mes pieds dans la vie de Noé Tu dois voir que Noé Est celui qui est ivre Alors que la Bible est en train de me dire Que nous nous devons normalement être enivré Amen La promesse de Dieu sur ton partage Apprends à être ivre du sang d'esprit Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je parle à quelqu'un comme un oeil de Dieu Je viens juste te révéler Que tu dois être normalement rempli du sang d'esprit Celui qui est rempli normalement du sang d'esprit Fait appel à l'accomplissement de la promesse de Dieu Yes 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 Il était en train de prédire des choses à venir Il a maudit son fils Vous allez remarquer que le fils a été maudit Mais lorsqu'il a prononcé de belles paroles Oh mon Dieu Je me redire à quelqu'un Peut-être l'ivresse me poussera de renverser le main Je me déciderai normalement de bénir Manassé Oh mon Dieu Mais ça ce n'est plus mon problème Oh mon Dieu Je parle à quelqu'un Rache de Joseph Laisse-moi faire ce que je fais Je suis en train de bénir celui qui était le dernier Je suis en train de remplacer la bénédiction de celui qui était prémé Yes Je parle comme un roi de Dieu La Bible est en train de dire mieux vaut la fin d'une chose que son commencement Je parle comme un sacré Oui Il y a la bénédiction qui était à la tête Il y a cette bénédiction qui était au pied Il y a cette bénédiction qui était je ne sais pas où Il y a cette bénédiction qui commence à faire le démenagement Je parle comme un sacrificateur de l'éternel J'entre dans le ciel Je suis en train de demander à mon Dieu De m'amener à l'assaut et d'éclater ses védébats Je demande à mon Dieu De m'amener dans le bureau normalement de l'immigration spirituelle Yes 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 Wow 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 Que c'est fort Wow Amen Amen Amène moi sur tes ailes Oui je suis en train de demander à mon Dieu De m'amener devant la porte de l'immigration céleste Amen Et là j'arrive Je suis en train de demander à ce Dieu là De faire en sorte qu'il y ait un voyage qui doit s'effectuer maintenant Toi qui étais dans la basse classe Je prie et je demande à mon Dieu De te prendre sur ses ailes Et de t'amener au niveau de la tête La Bible est en train de me dire que vous serrez la tête et non jamais la quai Amen Je suis en train de prier Je demande aux anges célestes Je demande maintenant au Dieu des esprits des prophètes Je évoque le Dieu de mes entités spirituelles Je suis en train d'évoquer le Dieu de mes pères Je prophétie sur ta vie Je parle comme un roi de Dieu Je prie que les anges de Dieu Que les aigles viennent te porter là où tu es Je vois des aigles en train de porter des hommes et des femmes Je vois des aigles en train de porter des hommes et des femmes Pour s'amener dans une autre passion Je parle comme un roi de Dieu Celui qui est ivre du Saint-Esprit N'est pas lourd Lorsque l'aigle vient sur lui Vu qu'il est léger Et que tu dois normalement le porter sans problème Le Saint-Esprit en toi Faire en sorte que tu sois léger Faire ce mouvement de l'Esprit Je parle comme un roi de Dieu La deuxième personne s'appelait normalement Noé Noé était ivre de l'alcool La Bible est en train de me dire Qu'un jour il a crié plus fort Il a dit L'Esprit de l'Eternel est sur moi Je prie maintenant Que l'Esprit de Dieu commence à sillonner maintenant Que l'Esprit de Dieu commence à faire son travail Je l'escompte à l'alcool Oui je prie que l'Esprit de Dieu Oui je parle comme un sacrificataire en fonction Je prie que l'Esprit de Dieu commence à t'amener Oui je ne sais pas Je ne sais pas ce que c'est qu'il t'a poussé à plérer Mais ce soir je suis en train de te dire L'Esprit de Dieu est en train de me dire Voilà Amen 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 Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Wow Wow Je crois qu'il y a une personne qui me fait appel Cette personne est en train de me dire Prophète Israël parle aussi de moi Il s'appelle normalement Abraham 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 Il me dit Prophète Israël vous savez Moi J'ai quitté la maison de mon père S'en pour autant ça va Où est-ce que je partais Il me dit A cause de la promesse A cause de la prophétie Dis à quelqu'un qui t'attend maintenant là Que c'est possible Que tu quittes Le lieu que tu maîtrises Pour un lieu que tu ne connais pas Yes Il y a une femme qui avait besoin Normalement de quitter De faire le déménagement La personne voulait normalement quitter Un état vers un autre Alors Elle était en train de se poser des questions Mais j'aimerais te dire que Abraham est en train de me dire De te dire Que c'est fort et possible Que tu puisses te déplacer Ça pour autant savoir Où est-ce que tu vois L'éternel est avec toi Ce qui est bien C'est juste la présence de Dieu La présence de Dieu Est préférable Que toute autre chose Amen Yes Wow La présence de Dieu Est bien que toute autre chose Vous comprenez que J'ai manqué de questions Parce que Dans l'esprit parle On laisse couler Je vais prendre une question Qui est de Papa Elin Koulou Il a dit ceci La parole des connaissances Se révèle souvent Ou se manifeste Par la voix audible Ou par la voix intérieure Papa Ça c'est une question Pour vous Il dit La parole des connaissances Ça se manifeste Par une voix audible Ou par une voix intérieure Ça question est de savoir Si la parole des connaissances Se manifeste par une voix audible C'est ça ? Oui Par une voix audible Ou bien par une voix intérieure Oui Déjà Papa Vous devez savoir Déjà que la parole des connaissances Se positionne par rapport Au positionnement de l'homme Plus tu es très bien positionné Tu peux changer En fait ça Ça ne se fait pas On n'a pas normalement Un chemin À prendre Mais nous devons On a plusieurs chemins Que nous pouvons prendre Mais le but C'est juste d'arriver À la destination finale Donc Il y a des autres Qui la parole des connaissances Peut venir Par la voix intérieure Ça c'est aussi L'air d'émotion Les autres aussi L'air de parole des connaissances Viennent par des voix audibles Donc pour ne pas normalement T'emmener dans la dimension Qui n'est pas la vôtre J'aimerais simplement vous dire Que vous devez être sensible À la manifestation du Saint-Esprit Plus on est sensible Plus on comprend Que le Saint-Esprit Me pousse normalement De me positionner Dans telle dimension Et c'est au travers de cela Que vous aurez la précision Et vous allez comprendre Que moi Ma parole des connaissances Functionne plus Par la voix audible Moi ma parole des connaissances Functionne plus Par la voix interne Voilà Papa Elin Koulou Je vais vous répondre A cette question Avant que le prophète Peut-être puisse répondre autrement Il a dit ceci Président J'ai une question Le prophète Est en train d'expliquer Ou de prophétiser Je n'arrive pas à comprendre S'il prophétise Il prophétise Sur la vie de qui Papa Elin Koulou Vous savez On est en train de dire Ça ce sera indirect Ou il expliquera Et puis vous allez expérimenter Écrivez simplement Jésus Christ Gagne toujours Vous comprendrez Sur la vie de qui Il prophétisait Nous sommes nombreux En ligne ici Chacun a un problème Je ne suis pas encore arrivé A l'étape Où le prophète Je lui dis Prophète Est-ce que nous pouvons Maintenant fonctionner Selon que l'esprit Le conduira Pour le moment Il est en train De nous expliquer C'est une question Que je vais poser Le Seigneur l'a montré Des choses Sur quelqu'un Qui est en ligne Le prophète Quand il parle Il faut simplement C'est ce qu'il a dit aussi Il faut avoir La sensibilité spirituelle Peut-être c'est pas vous Jésus Christ Gagne toujours Au moment où nous Prendrons des prophéties Je commencerai Par votre nom Vous qui allez écrire Jésus Christ Gagne toujours Je prie le premier nom Qui est Papa Socrate Kito Et les autres Si vous voulez Expérimenter cette prophétie Parce qu'il y en a Qui disent souvent Les gens s'entendent C'est pourquoi nous voulons S'il y a des faux Il y a aussi de vrai Que vous Vous ne le connaissez pas Vous ne l'avez jamais vu Peut-être Vous m'avez vu Vous me connaissez Mais je ne connais pas Tout de vous Et lui ne vous connait pas Écrivez seulement Dans les commentaires Jésus Christ Gagne toujours Et nous allons Expérimenter Dieu Ensemble avec vous Voilà Papa Israël Est-ce qu'on peut Prophétiser en langue Sur quelqu'un Vous me faites une prophétie En langue Oui Normalement dans la Bible Lorsqu'on veut parler Lorsqu'on Qu'on veut parler Normalement Du parler en langue Il y a des autres Qui disent que non On ne peut jamais Prier en langue On ne peut jamais Il y a plusieurs questions Qui entourent Le parler en langue Et nous devons savoir Qu'il y a Il y en a des dimensions Et la première dimension C'est la dimension Du parler en langue Qui permet à l'homme De parler à son Dieu Ça sont des mystères Même l'homme Qui le parle Ne sait pas C'est qui parle C'est Dieu A la capacité D'écouter cette personne Et la deuxième dimension On dit que c'est La dimension prophétique Donc celui qui parle en langue Est en train Normalement De prophétiser Donc Lorsqu'on lui parle en langue Il nous sera Obligatoire D'avoir quelqu'un Dans l'auditoire Qui a les dons De l'interprétation Donc celui qui prophétise Doit être Normalement Accompagné De quelqu'un Qui a les dons De l'interprétation Alors c'est cette personne Qui nous poussera A comprendre Qui nous expliquera Ce que l'autre Est en train de dire Ou encore Qui nous traduirait Qui va simplement Nous traduire Ce que l'autre Est en train de parler Donc par rapport A ce qu'il lui parle Lui a la capacité D'écouter facilement Ce que lui dit Puis il le transmet A nous Donc c'est ça C'est fort possible Que l'on puisse prophétiser En parlant en langue Mais tout en étant Accroché A celui qui a les dons De l'interprétation Est-ce qu'on doit Acheter une prophétie Donne-moi l'argent Pour que je te prophétise Viens avec l'argent Pour que tu fasses Une consultation prophétique Est-ce qu'on achète Une prophétie Non On ne peut jamais Acheter une prophétie On ne peut jamais Acheter une prophétie Je crois que La Bible est en train De dire très bien Que Ceux qui ont besoin De boire Qu'ils viennent Ils vont prendre C'est C'est gratuit Donc On ne peut pas Normalement dire Que Si vous voulez Que je prophétise Sur vous Vous devez normalement Me donner l'argent Et tout Donc On ne peut pas dire ça Déjà Le prophétique S'active Non par la volonté De l'homme Vous allez remarquer Qu'il y a aussi Des fois L'homme te demande De prophétiser Mais le ciel refuse Vous allez remarquer Que des fois L'homme veut Que l'homme prophétise Moi ça m'arrive Des fois Je me dis Aujourd'hui Je vais prophétiser Arriver là-bas L'éternel Me dit Tu dois conseiller Et Oui Par commencer Par conseiller Mais à la fin Tu verras des hommes Et des femmes Venir 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 Dire En tout cas Aujourd'hui Vous allez prophétiser Ce sont des choses Qui se passaient Qui se passaient Dans ma vie Voilà Ce sont des choses Qui se passaient Dans ma vie Papa avant de passer A la deuxième tranche Qui ne va prendre Que quelques minutes Je dis A tous ceux Qui voudront Écouter Ou expérimenter Dieu ce soir Écrivez-nous Dans les commentaires Jésus Christ Gagne toujours Écrivez-nous ça Et le prophète Parlera Je donne Jusque là Papa Elin Koulou Et Papa Socrate Et vous aussi Parce qu'aujourd'hui C'est la prophétie Comprendre la prophétie Et l'expérimenter Nous allons expérimenter La prophétie Ce soir Si jamais Ce sont des histoires Bayo kanaka Dites-nous que Toyo kanina yo La commentaire Comment la commentaire Toe wa na boho kosa Au commentaire La commentaire Mais si vous pensez Que c'est Dieu Qui vous parle Vous direz Jésus Christ Encore Il gagnera Toujours et à toujours Voilà Papa Est-ce que toutes les prophéties Doivent se réaliser Est-ce que toutes les prophéties Se réalisent Ou il y a de ces prophéties Qui ne se réalisent pas En tout cas Même dans la Bible Il y a certaines prophéties Que jusqu'à maintenant Là Ne se sont jamais accomplies Il y a des prophéties Qui vont s'accomplir Et il y a des prophéties Qui s'accompliront Il y a aussi des prophéties Qui ne s'accompliront pas Mais pourquoi alors Prophétiser C'est quelque chose Qui ne va jamais s'accomplir Non Les problèmes Le problème Depuis La voie par laquelle L'Eternel passe Pour libérer un message Vous savez Lorsque l'Eternel A dit à Abraham Qu'il fera en sorte Qu'Abraham soit Le père de la multitude Abraham avait combien Abraham avait combien Des enfants C'est une prophétie Qui Oui Et vous allez remarquer Que le nombre Des enfants Qu'Abraham avait Et la prophétie Qui était sur lui Ne correspondait pas Oui Mais vous allez remarquer Que cette prophétie S'est accomplie Dans la vie De Jacob Donc Dans la vie De son petit-fils Oui Vous allez remarquer Le deuxième exemple Vous allez remarquer Que la Bible Est en train de dire Les jours Les jours Qu'on bénissait Jacob Son père avait dit A libérer Ses paroles Isaac A libérer Ses paroles Il a dit A Jacob Qu'est-ce qu'il disait Il dit Il dit Tes frères Se prosterneront Normalement A tes pieds Donc Tes frères Viendront Se prosterner Devant toi Mais chose étonnante On n'a jamais vu Jacob Être prosterné Par ses frères D'ailleurs C'est Jacob Qui doit normalement A la rencontre De Jacob Et Esaou C'est Jacob Qui doit se prosterner Devant Esaou Mais chose Mais ça Cette prophétie Là était sur sa tête Cette prophétie A cherché quelqu'un Dans la vie De ses enfants Et cette prophétie S'est retombée Sur la vie De Joseph La Bible est en train De dire Que lorsque Joseph Se retrouvant en Égypte Ses frères Sont venus Ils ont réalisé Que c'était notre frère Qu'on avait vendu Qui est maintenant Gouverneur Enseillé Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont tous Prosternés A ses pieds Ce n'était plus Sa promesse Ce n'était plus Sa prophétie Une prophétie Qui n'a été Qui ne s'est pas Accomplie Dans la vie De son frère De son père Mais cette prophétie S'est accomplie Dans sa vie Que cette prophétie S'est accomplie Dans sa vie Papa La dernière question Avant que nous Nous puissions passer A ces deux noms Que j'ai juste là Si vous voulez expérimenter La prophétie Ce soir Écrivez-nous Simplement Dans les commentaires Jésus-Christ Gagne toujours Parce que Jusque là Il fallait prier A 18h Juste Il y a déjà 26 minutes Mais on dit Jésus-Christ Jésus-Christ Gagne toujours Comme ça Voilà Papa On vous a donné Une parole De prophétie On a fait sur vous Une parole De prophétie Comment Attendre Une prophétie Pour que ça Se réalise Moi qui reçois Cette prophétie Quelle doit être Ma position Par rapport A la réalisation Entre L'annonce De la prophétie Et la réalisation Quelle démarche Que je dois faire Pour que cette prophétie Ne puisse pas fouiller Oui Premièrement Pour qu'il y ait L'accomplissement De la prophétie Il y a L'attitude Premièrement C'est l'attitude Lorsqu'on prophétie Sur toi Tu as quelle attitude Il y a des gens Qui sont prêts A nier Ou à douter Sur certaines prophéties Pourquoi C'est parce qu'il Tient compte De son présent Donc Il regarde son présent Imagine simplement J'ai vu J'ai dit Papa John L'éternel M'a dit Que vous serez Dans cette Juste dans Dans ces Dans ces 5 Dans ces 5 années Que le président Je vous invite Être ministre Amen Je reçois Amen Oui Vous avez senti Votre attitude Vous avez directement Réci la prophétie Amen Il y a des autres Quand tu lui dis Des choses pareilles Lui commence A se poser des questions Ah Est-ce que ça L'amende Un jour Il y a aussi Quelqu'un Qui s'est posé Des questions Pareilles La personne S'appelait La personne S'appelait Marie Marie a posé A l'ange La question Comment c'est La séphéra Parce que je ne connais pas L'autre désordre Le Saint-Esprit Ah oui Donc en d'autres termes Là je voulais tout simplement Le dire Le Saint-Esprit T'y prendra en charge Yes Donc La première des choses Qui fera en sorte Que L'accomplissement De la promesse Soit notre partage C'est premièrement L'attitude Calombe Vous devez déjà savoir Que l'éternel Ne répond pas Simplement à nos prières Mais l'éternel Répond aussi A nos intentions Si tu es très bien Intentionné L'éternel te bénira Juste par rapport A cette intention Yes Ça déjà C'est C'est la première C'est la première Dimension La deuxième dimension C'est l'obéissance On ne peut jamais Expérimenter Ou encore Vivre l'accomplissement De la promesse De Dieu Loin De Loin de L'obéissance Celle 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 Qui obéisse A la voix De Dieu De Dieu Ont la capacité Normalement De vivre L'accomplissement De la promesse De Dieu Ceux qui ont la capacité Si vous avez la capacité D'obéir à la parole De Dieu Sachez-le très bien Qu'il perd ou qu'il neige Vous allez expérimenter L'accomplissement L'accomplissement De cette prophétie Donc ce sont les deux Grands éléments Capitals Pour ne pas Vous charger Avec ces deux éléments Vous pouvez normalement Vivre l'accomplissement De la promesse Le premier élément C'est l'attitude Le deuxième élément C'est l'obéissance Quand je parle De l'obéissance Je fais allusion A Je fais allusion A tout ce qui est écrit Dans la parole De Dieu Celui qui obéit Seulement à la parole De Dieu Automatiquement A une obligation De vivre L'accomplissement De la promesse Donc on doit commencer Par obéir A la parole De Dieu C'est alors Nous allons expérimenter L'accomplissement De la promesse De Dieu Quand je parle De l'obéissance Je fais allusion A la parole De Dieu Donc nous devons Obéir à la parole De Dieu Tout en Tiers Pour expérimenter L'accomplissement De la promesse De Dieu Voilà Obéir à la parole De Dieu L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices La parole De Dieu Le dit ceci Elle nous dit C'est là Je nous demande Nous allons passer Maintenant A l'étape Où nous allons Expérimenter La prophétie Papa Papa je m'excuse Je suis passé De 30 minutes Par rapport A votre heure De prière Peut-être Nous prendrons Que 10 à 15 minutes Comme ça Nous allons Vous libérer Si vous voulez Je vous donne Le premier nom Qui est celui De Socrate Quito Voilà Oui Que l'éternel Lui bénisse Que la grâce De Dieu Lui accompagne Je vais prophétiser Sur vous Regarde ce que Je suis en train De voir Pendant que Je suis en train De parler Homme de Dieu Je me suis retrouvé Dans une vision Mais dans cette vision Je suis en train De projeter Je projete Normalement Ma vision Dans Cette année Mais je suis Normalement Au moins Défié Et pendant que Je suis au moins Défié Je suis en train De voir quelque chose Mais ce que Je suis en train De voir C'est Ce que Pendant que Je parle J'étais en train De voir C'est comme Il y avait Une nouvelle Qui venait Mais la nouvelle Qui venait Provenait Pas à Kinshasa Mais la nouvelle Provenait de quelque part C'est comme au Congo Mais pas à Kinshasa Je suis Je suis pas à Kinshasa Je retrouve mon esprit Quelque part Mais là où La nouvelle Est en train D'arriver La nouvelle Était Une très mauvaise nouvelle Parce que J'étais en train Dans mon esprit C'est comme On était en train De pleurer quelqu'un Mais pendant qu'on pleurait La personne Qui ne t'ait pris C'était une femme Écoute ce que L'éternel me dit Vous avez normalement Une grande responsabilité Que l'éternel A mis sur vos épaules Vous devez encore Prendre le temps De vous élever Pour arrêter Ce que le diable Est en train Normalement De préparer Pendant que Je suis en train De parler J'étais en train De me retrouver Dans une petite vision Encore Et dans cette deuxième vision Je t'ai vu Entrer des marchés Mais pendant que Vous étiez Entrer des marchés Je voyais C'est comme Il y avait De saleté au fait Au niveau de vos pieds Je me suis posé Des questions Dieu m'a dit Regarde encore Quand je regarde Je vis que Là où il y avait Des saletés Il y a l'eau Qui est en train De sortir L'éternel est en train De me dire De vous dire Qu'il devait y avoir Beaucoup de choses Beaucoup de problèmes Dans la famille Cette année Et il devait y avoir Beaucoup de morts Mais je vous ai vu Faire ces démarches De la prière L'éternel est en train De me dire De te dire Que vous deviez encore Continuer avec ces démarches De la prière Pour arrêter Tout ce que le diable Avait prévu Parce que le diable Avait normalement prévu Humiler la famille Ou j'étais en train De voir des morts En cascade Mais Dieu m'a dit De vous dire Que à cause Normalement De ce que vous serez En train de faire De votre positionnement Il s'est décidé Normalement De vous faire du bien Mais vous devez Prendre le temps De prier Vous devez prendre le temps De prier Parce que je vois Une femme Une femme mourir Dieu m'a dit De vous dire De vous élever De la prière Pour arrêter Arrêter Ce que le diable A prévu Pendant que je suis En train de parler L'éternel est en train De me dire De te dire Qu'il y a Une grande intelligence Mais c'est au travers De cette intelligence Que l'éternel Va normalement vous bénir J'étais en train De me retrouver Face à quelqu'un Qui parlait Pendant qu'il parlait J'étais en train De voir C'est comme Il y avait Beaucoup de livres Qui entouraient Normalement Qui entouraient Normalement sa chaise L'éternel me disait De vous dire Que vous deviez Prendre le temps Normalement De vous De vous investir Parce qu'il y a Une grande Il y a un grand travail Qui est en train De s'ouvrir devant vous Je ne sais pas pourquoi Pendant que je suis En train de parler Je vous voyais Travailler en collaboration Mais pendant que je parle De cette collaboration Je suis en train de voir C'est comme Il y a une main Qui n'est pas Là où vous êtes C'est une main Qui est quelque part Mais la main Est en train Normalement De vous étendre Cette main Est en train D'être normalement D'être en mesure De vous bénir Mais elle fait Aller-retour L'éternel me dit Qu'il y a du business Que vous allez commencer Mais dans ce business Il y aura une forte Gloire de Dieu Je vous ai vu En train de faire Des voyages Et quand je parle De ces voyages Je n'ai pas Plus de déplacement Physique Mais je suis en train De voir des marchandises Qui étaient quelque part Et venir là où vous êtes Dieu m'a dit De vous dire Qu'il est avec vous Alors essayez simplement De faire ce que vous allez faire Il va vous faire du bien Mais j'ai aimé une chose Je vous ai vu En train de prier Et pendant que vous étiez En train de prier L'éternel me dit Que votre prière A une forte efficacité J'étais en train de voir Des portes qui étaient ouvertes L'éternel était en train De les fermer Je voyais des portes Qui étaient fermées L'éternel En train de les ouvrir C'est ce que le ciel Est en train de me dire De vous dire Que la saison est bonne pour vous Mais priez Parce qu'au mois des juillets J'étais en train de voir Dans mon esprit Qu'il y a eu Il devait y avoir Un dél Voilà un bien Papa Socrate Kito Je crois que vous avez compris J'ai un deuxième nom Jusque là Je n'ai pas d'autres personnes Si on va s'arrêter Au deuxième nom Ça sera bien d'ailleurs Pour que le prophète Se repose Parce qu'il a une prière Si vous voulez Que vous puissiez Expérimenter Amen Papa Socrate Kito a dit Amen Si vous voulez expérimenter Les dieux des prophètes Ce soir Écrivez juste dans les commentaires Jésus Christ Garde toujours Et vous serez Le troisième nom Que je vais prendre Pour le moment Je prends Papa Elin Koulou Papa Elin Koulou Papa Elin Koulou Est-ce que vous pouvez Oui pendant que je suis entré De parler Je suis entré De voir une petite fillette Qui est en train d'arriver Mais la fille est en train Normalement d'arriver Dans la joie Et pendant que je suis En train de parler Je vois c'est comme Elle doit avoir 8 ans 7 ans Donc elle doit nager là Et je suis en train De me retrouver Dans une petite vision J'ai vu cette petite fillette Venir Mais pendant que La petite fillette Est en train De s'approcher Elle a commencé A prophétiser Oh mon Dieu Pendant qu'elle était En train de prophétiser En Makassai De Va et de Loche Pendant qu'elle était En train de prophétiser Elle était en train De prophétiser Sur la vie de Nancy Pensez la question D'abord Si Nancy c'est qui Papa Elin Koulou Dites-nous Nancy c'est qui Papa Christian Punga Restez en ligne Je vais prendre votre nom Juste après ici Mes excuses Vous êtes en train De m'appeler Je suis en direct Papa Christian Punga Restez en ligne Papa Elin Koulou Dites-nous Nancy c'est qui Qui est Nancy Papa Elin Koulou Papa il n'a pas encore réagi Peut-être le temps Qu'il puisse réagir Oui parce qu'il y a quelque chose Que je suis en train de voir Alors il va nous préciser Pour que je dise Que je suis en train de voir Mais je vis la petite La petite fillette En train de prophétiser Mais pendant que La petite prophétiser Elle prophétisait Sur la vie de Nancy Et pendant qu'elle était En train de prophétiser J'étais en train de voir Je vis directement Nancy était assise Par terre Et pendant qu'elle était assise J'étais en train de voir C'est comme Elle était en train De manger de mangue Et pendant Je suis en train de parler Je la voyais En train de jeter Des salives Et celui qui a créé Le ciel et la terre Était en train de me dire Qu'il y a normalement Une forte gloire Et il y a une visitation Normalement des dieux Dans la maison de Nancy Et j'ai vu normalement L'éternel bénir 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 Nancy Et j'étais en train de voir L'éternel arrêter La saison Où les choses Devaient compliquer Les choses Devaient normalement Se faire avec Beaucoup de complications Avec son ventre Mais je vis l'éternel Étendre sa main Quand il nous dira Qui est Nancy On va encore chercher Qui est Angèle Parce que pendant Que je suis en train de parler J'étais en train encore De voir dans mon esprit On m'a amené Dans la vie d'Angèle Mais Angèle Ils doivent normalement Prendre beaucoup de temps De prier pour Angèle Parce que pendant Que je parlais J'étais en train de voir Des mauvaises personnes Autour de cette personne Et l'éternel me disait Normalement Qui doit prendre le temps De s'élever de la prière Qui doit prendre le temps De s'élever de la prière Parce que je voyais Parce que je voyais L'esprit de la jalousie Tout autour de lui Alors l'éternel Veut qu'elle soit prise seule Qu'elle soit prise seule Parce qu'il y a Beaucoup de choses Que l'éternel Est en train de vouloir Commencer dans sa vie Mais il la perd Normalement Parce qu'il y a Autour d'elle Il y a normalement Beaucoup de jalousie Il y a beaucoup de jalousie C'est ce que le ciel Est en train de me communiquer Pour lui Que l'éternel Vous bénisse Voilà Crétanien vous bénisse Papa Elin Koulou Vous avez compris Maintenant là On prophétisait sur vous Nous vous avons posé La question Qui est Nancy Qui est Angèle Si vous réagissez Dans les commentaires Peut-être que le prophète Continuera Je vais prendre La dernière personne Jusqu'à là Si vous voulez Que le Seigneur Vous parle ce soir Avant que nous puissions Clôturer Écrivez juste Dans les commentaires Jésus Christ Gagne toujours Pour le moment Je prends Papa Christian Punga Allo Papa Papa Christian Punga Oui Allo Papa Oui Que l'éternel Que l'éternel Vous bénisse Abondamment Que l'éternel Vous bénisse Devoir Dans mon esprit Pendant que je suis Entré De parler J'étais Mais dans J'ai vu Des choses La première des choses Que j'étais Entré De voir Et que J'étais Entré De voir Papa Christian Mais Pendant que je Le voyais Je lui ai Entré Normalement De parler C'était C'est comme Dans une réunion Mais lui Il avait la parole Il était Entré De parler Mais pendant Qu'il parlait J'entendis Une forte sagesse L'éternel Me dit De lui dire Qu'il sache Qu'en lui Il y a une Forte richesse Que l'éternel A placée C'est la richesse Qui est l'intelligence Qu'il y a Dans sa tête Alors Cette intelligence L'éternel Lui a donné Pour Des investissements Des investissements Parce que pendant Que j'étais Entré De parler C'est comme Quelqu'un Qui était Entré Normalement De De Vouloir S'investir Dans plusieurs Domaines Pendant Que je suis Entré De parler J'étais Entré De voir Beaucoup Des livres Devant Lui Oh mon Dieu C'est Quelqu'un Normalement Qui aime Beaucoup Lire L'éternel Me dit Que la connaissance Qu'il a Que cette connaissance Lui permet Simplement D'ouvrir Des portes De créer Ses propres Entréprises Je vis La gloire De Dieu S'éclater Dans sa vie Mais par Ses entreprises A lui Celle Je voyais Quelqu'un Travailler Quelque part Mais en même temps Je me vis Entré De travailler Dans ses propres Entréprises Mais pendant Que je suis Entré De parler De ses entreprises Je ne sais pas Pourquoi mon esprit Pouveit voir Des choses Pareilles J'étais Entré De me retrouver C'est comme J'étais De voir Plusieurs Voitures Et je me voyais Avec des clés Des clés Des roues Dans ses mains Je vais poser Des questions Pourquoi Celui qui a créé Le ciel Et la terre M'a dit De lui dire Qu'il s'élève Plus encore De la prière Parce que La saison Normalement De la restauration Est en train De sonner Quand je parle De la restauration Je lui ai vu Avec le coup Le clé Des roues Dans ses mains Et ton elme Dieu Qu'il y a Beaucoup de choses Qui vont se faire Dans sa famille Qui se feront Au travers de lui Qu'il s'élève De la prière Il y a Beaucoup de choses Qui vont se faire Il y a Beaucoup de choses Qui vont se faire Mais qu'il s'élève De la prière Pendant que je suis En train de parler Je pouvais Le retrouver Dans une vision Mais ton C'est en train De voir C'est comme Lui était assis Mais pendant Qu'il était assis Je vis quelqu'un Venir Et la personne Était en train De lui toucher À la tête Et la personne L'assaut Près de Clé Mais pendant Que la personne L'assaut J'entendais C'est comme On parlait De Belive Je ne sais pas L'assaut De Belage J'entends C'est comme Il y a Un nom Qui est en train De sonner Comme ça Papa Christian Believe C'est qui Papa Christian Punga Confirmer Nous believe C'est qui Pendant Pendant Je suis en train De parler J'étais en train De voir Si nous précisons Comme ça On peut avancer Parce que J'étais en train De voir Cette personne Venir Et la personne A qui je Était en train De toucher Le papa À la tête Mais pendant Qu'il lui touchait À la tête Bizarrement Dans mon esprit J'ai vu J'étais en train De voir En fait Comme il y avait Un médecin Devant Cette personne De Belive Normalement C'est Believe En anglais Alors J'étais en train De voir Cette personne Juste devant lui Il y avait Un médecin Mais bizarrement J'ai vu Ce médecin Avec une petite lunette L'éternel Est en train De me dire De dire À papa Christian De prendre Le temps De prier Pourquoi C'est parce Que j'étais en train De voir Believe Avec une lunette L'éternel M'a dit Que le diable Est en train De vous Combat Grâce à ses yeux Alors Que lui Se lève De la prière Pour arrêter C'est là Qu'il se lève De la prière Pour arrêter C'est là Parce que Pendant que je parle L'éternel M'a dit De lui dire Que sur la vie De cette personne Il y a Une grande étoile Mais cet enfant Aura des combats Mais les combats Je suis en train De voir Ce sont des combats Plus attachés A sa santé Raison pour laquelle Vous allez remarquer Qu'après sa naissance Il y avait Des complications Que le diable Voulait normalement Faire en sorte Que ces choses Puissent normalement Se toucher Normalement sa vie Il y a des choses Que je dois parler Sur sa vie Mais je suis en train De me réserver Parce que je sens Que nous sommes en ligne Alors Il y a des choses Que je vis Je vais vous parler Plus quand vous Vous serrez en privé Que le parler En public Vu que nous sommes Sur internet Que l'éternel Vous bénisse Voilà Papa Christian Je crois que vous allez Appeler le prophète Après Confirmer aussi Belief C'est qui pour vous Et je crois Qu'il n'y a plus personne Qui a écrit Jésus Christ Et gagne toujours Nous voulions Expérimenter Expérimenter La prophétie Aujourd'hui Alors Si vous avez voulu Une seule personne Si dans les 30 secondes Qui suivent Vous n'écrivez pas Jésus Christ Et gagne toujours Dans les commentaires Nous allons clôturer ici Si vous voulez Expérimenter Cette prophétie Est-ce que c'est vrai L'histoire de prophétie Comme on dit toujours Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux C'est pourquoi Nous faisons ces directs Deux fois pour dire Est-ce que tout ce qu'on dit C'est vrai Est-ce que tout ce qu'on dit C'est faux Écrivez dans les commentaires Oui papa Oui papa Voilà Le temps qu'il se reconnaît Il est en train de voir S'attacher A mon pays Oui papa Allez-y Je suis dans une petite vision Mais dans cette vision J'étais en train de voir Un ange qui est venu Là où je suis Et l'ange m'a tenu à la main L'ange est en train de m'amener Et là je suis devant Une maison Mais la maison est colorée En drapeau de la république Démocratique du Congo Et quand je suis en train D'entrer dans cette maison J'étais en train de voir Il y avait plusieurs personnes Mais bizarrement Quand j'entre Je vis C'est comme Il y avait une grande couloir La couloir en question Était un peu vaste Et elle n'avait plus de fin Et quand je fixais bien mon esprit Je pouvais voir Qu'il y avait des gens Qui plairaient Qui plairaient Qui plairaient Qui plairaient Pendant je suis en train de regarder Je vis C'est comme Il y avait les photos De notre patriache Papa Baroud Qui vient de nous quitter Je voyais des hommes Avec ces photos Sur leur cou Entrer normalement De plairer le patriache Mais pendant que je suis en train D'avancer encore Il y a un ange Qui m'a dit encore Israël Tire-moi ici L'ange m'a mené Dans la deuxième chambre Mais dans cette deuxième chambre Je suis en train De me retrouver Toujours dans cette année Je vis Un homme de Dieu Un homme de Dieu C'est un papa Mais je vis cette personne Nous quitter encore L'Éternel m'a dit De dire à son peuple De prier De prier juste parce que Ce qui se fera Ce ne serait plus Que le diable Va se réjouir Mais l'Éternel lui-même Sourira sa gloire L'Éternel m'a dit Simplement de dire A son peuple De prier pour les hommes De Dieu Je vis Un grand homme de Dieu Un père Dans cette nation Nous quitter Et pendant que je suis En train de parler L'Éternel Me dire que Ces choses se feront Avant la fin de cette année Je vis Un patriache Nous quitter Nous devons prendre Le temps de prier Nous devons prendre Le temps de prier Nous devons prendre Le temps de prier Pendant que je voyais Sa mort J'étais en train De voir encore Quelqu'un d'autre Qui partait Mais lui bizarrement Pendant que je suis en train De parler Je ne sais pas Pourquoi je suis en train De Je n'ai pas vu son image Mais je vis seulement Que j'étais en Dei Mais il y avait Beaucoup des artistes Des musiciens Le musicien profane Je les ai vis beaucoup Autour d'un Dei Et l'Éternel m'a dit Qu'il y a Il y a normalement Des Dei Qui vont vouloir Qui vont bouger Au fait Qui vont bouger Normalement Notre pays J'ai vu Beaucoup de gens Plairaient Et l'Éternel m'a dit De nous dire Que nous devions prendre Le temps de prier Pour notre pays Parce que pendant Que je suis en train De parler J'étais en train De me retrouver Toujours dans cette Même maison Mais je Je me suis retrouvé C'est comme Au niveau Du gouvernement Mais pendant Que je suis en train De 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 voir Je vis C'est comme On était en train De m'amener Dans Dans une chambre Mais pendant Que j'étais en train Dans la chambre Dans une question J'étais en train De voir Dans mon esprit C'est comme Il y avait Beaucoup de gens Mais à l'intérieur De la chambre Il y avait Beaucoup de gens A l'extérieur Aussi Il y avait Beaucoup de gens Mais chose étonnante J'ai vu Ceux qui étaient A l'intérieur Avec des couteaux Ils étaient en train De s'entretuer Entre et Et ceux qui étaient D'ailleurs Étaient aussi En train De s'entretuer Entre et Et l'éternel Est en train De me dire De dire Au peuple Congolais Tout d'abord Prends le temps De prier Je vis les choses Je vis des camps Je vis des camps Et pendant Que je parle De ces deux camps Je suis en train De voir Il y aura Un camp Qui sera Attaché A celui Qui est La tête Du pays Et j'étais En train De voir Le deuxième camp Mais ce deuxième camp Sera attaché Normalement Sera attaché Normalement A un troupe Des gens Et pendant Que je suis en train De parler J'étais en train De voir Le troupe Qui était attaché Normalement A celui Qui est Le tête Du pays A la tête Du pays Je vis Le groupe Qui lui entourait En train D'influencer Le deuxième mouvement Le deuxième groupe Que je voyais Ainsi Il est en train De me dire Vous allez Remarquer Dans ces pays Qu'il y aura Beaucoup de choses Qui vont se faire Mais pendant Que je suis en train De parler Mon esprit Est en train De voir Une restauration Commencer A se faire Dieu m'a dit De vous dire Qu'il y aura Une restauration Je vis des gens Venir Je vis des gens Venir De par-ci Par-là Je vis des gens Venir Avec des armes Je vis des gens Venir les déposer Et l'éternel Est en train De me dire Qu'il y aura Des gens Qui viendront Normalement Se prosterner Et j'ai vu C'est comme Les gens Ont soulevé L'armée En l'air Et l'éternel M'a dit De vous dire Que vous allez Remarquer Que cette année Nous allons Expérimenter Le débit De la restauration Mais cette restauration Normalement Prendra place L'année prochaine Dieu m'a dit De nous dire Que nous devions Prendre le temps De prier Pour notre pays Nous devions Prendre le temps De prier Plus pour notre pays Il y a Beaucoup de choses Qui vont se faire Mais Dans 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 Ces choses Qui se feront Je suis en train De voir Qu'il y aura Des choses Qui vont toucher Normalement Qui vont toucher Qui vont faire Du bien plus Au Congolais Et l'éternel Est en train De me dire De vous dire Que dans les jours Qui sont en train D'arriver Il y aura Des joies Des joies Immenses J'étais en train De voir Des gens Dans la joie Les gens Dans la joie C'est ce que J'étais en train De voir Prenons le temps De prier Et prenons le temps De prier Pour Papa John Pendant que je parle Je suis en train De me retrouver Dans la communauté Pendant que je suis Dans la communauté L'éternel m'a dit De vous dire Qu'il y a Quelque chose Qui doit se faire Mais nous devons Prier Nous devons Arrêter Cette chose Je ne sais pas Pourquoi je suis en train De voir la mort Mais je vis la mort Normalement De plusieurs personnes A la fois Je ne sais pas Ce qui se passera Mais je vis la mort De plusieurs personnes A la fois Dieu m'a dit Que nous devions Prendre le temps De prier Pour la communauté Et nous devons Arrêter Ces choses Nous devons Arrêter Ces choses Je parle Comme un roi De Dieu Je prophétise Que l'éternel Fasse en sorte Que là où Il y avait Le mal Que le mal Puisse se transformer En bien Que l'éternel Prenne soin De nous De notre pays Que l'éternel Soutienne la vision Du président De mon pays Seigneur Je prie Seigneur Jésus Que ta gloire S'attache A sa vie Seigneur Je prie Seigneur Jésus Qu'il y ait des hommes Et des femmes Qui vont amener Ce qu'il est en train De penser A la concrétisation Père éternel Je prie Sur la communauté Que tout ce que Le diable Tendrait de vouloir faire Qui est la mort D'une famille La mort de plaisir Personne qui se fera Je ne sais pas Si ça sera Le feu Je ne sais pas Si ça sera L'ouragan Je ne sais pas Si ça sera quoi Mais je parle Tellement comme Un roi de Dieu Seigneur C'est parce que Tu as dit Tu as dit Tout ce qui sera Lieu sur la terre Sera lieu Dans les lieux célestes Je dis non A cet mouvement Je dis non A ces mouvements Qui devaient se faire Au nom de Jésus Prends soin De ton peuple Prends soin De tes enfants Au nom de Jésus Amen Amen Voilà Merci beaucoup papa Merci infiniment La parole nous dit Tout ce qui est révélé Est nul et sans effet Et c'est condamné Nous croyons Que le Seigneur A révélé C'est à nous maintenant De nous délever Dans la prière Ceux qui sont amis Au prophète Fils Janskoussou A qui nous disons Bonjour papa Hier il a mis Sur son statut Qu'il a vu Les Etats-Unis En deuil Quand je parlais Avec lui en privé Il m'a dit Qu'il viendra Pour qu'on puisse prier Ceux qui connaissent Ce prophète Fils Janskoussou Il est plus Dans la prophétie Des pays Des nations Et il a dit Il a dit Qu'il y aura Deuil Aux Etats-Unis Ça c'est une prophétie Que le Seigneur Lui a montré Il a même dit Qu'il a vu Des nations Se battre Mais Votre prière Peut arrêter ça Je reprends Ce que j'ai dit Au début Ce n'est pas De mes habitudes Mais aujourd'hui Exceptionnellement Je le fais Prophète Israël Chitoko Est en train De préparer Une campagne Évangélique Qui s'appelera L'école des surnaturels Ça sera Le 30 juin Si le Seigneur Vous touche Je vais encore Redonner son email Si le Seigneur Vous touche Appelez-le directement Louez même Les instruments Louez même Le podium Louez ne serait-ce Que des chaises Vous savez que Quand les gens Font des choses Comme ça Ça prend beaucoup De temps Nous allons Arrêter ici Parce que Le prophète A prière Juste après ça Nous avons Prière Nous l'avons Pris beaucoup De temps C'était supposé Arrêter à 18h Juste Mais je me fais Un devoir De donner encore Son numéro A tout celui A tout celui que le Seigneur Touchera Si vous pensez Que vous pouvez soutenir Cette œuvre Faites-le Selon que votre cœur Le voudra Je ne le fais jamais Mais aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi Je l'ai répété à deux reprises Appelez le prophète Appelez le Soutenez Cette œuvre Soutenez Son œuvre Ce n'est pas son argent Qu'il va bouffer Et ne dites jamais Que nous faisons Ces directes Où le prophète Vient pour que Il puisse Prendre votre argent Il ne m'a pas demandé De le faire Mais moi je sais Qu'il prépare Et je ne sais pas Aujourd'hui J'ai senti quelque chose En moi Je lui ai dit ça avant Et soutenons cette œuvre Tout ce que vous pouvez avoir Appelez au Plus 243 813 168 77 8 Plus 243 813 168 7 7 8 C'est le numéro privé Du prophète Vous êtes au Congo Appelé sur le normal Vous êtes à l'étranger Appelé Sur WhatsApp Faites-le s'il vous plaît Soutenons l'œuvre de Dieu Chaque fois que nous le prenons Moi je ne lui donne pas l'argent Je ne lui donne pas Tout ce que moi je lui donne C'est ma prière Et ce que lui nous donne C'est sa prière Pour nous la communauté Soutenons le 30 juin Pour cette manifestation Que ce soit une réussite Que le Seigneur nous bénisse Papa nous allons vous laisser clôturer Nous vous disons infiniment merci Merci beaucoup Si vous pouvez nous clôturer Ceux qui vont normalement mettre La main de la pâte Pour la réussite De cette grande journée Qui est l'Académie du surnaturel Seigneur Je prie sur toute la communauté Je prie pour mon pays Je prie pour toute personne Qui était connectée Et pour ceux qui seront aussi Connectés Seigneur Jésus Ceux qui suivront aussi Je prie que la bénédiction De l'éternel Vous accompagne Je déclare Que plus rien ne soit Comme avant Je prophétise Que la main puissante Que la main de Dieu Soit sur vous Que l'éternel Vous bénisse abondamment Je suis en train de dire Non à l'esprit de la mort Je disais Non à l'esprit De la mort J'étais en train de dire Non à l'esprit de la mort Au nom de Jésus Dites à l'esprit Qui viendra pour détruire L'esprit de la destruction Que ces esprits soient loin de vous Que le miracle de Dieu Vous accompagne Et que plus rien ne soit Comme avant Au nom puissant de Jésus Amen Amen Merci beaucoup Voilà on se donne rendez-vous Demain